bonjour donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter un violoniste qui s'appelle rafael maillet et qui fait du fiddle alors bonjour eva slongo bonjour rafael maillet est-ce que tu peux nous parler du fiddle qu'est ce que c'est alors qu'est ce que le fiddle le fiddle c'est un mot anglo-saxon qui signifie le violon mais le violon du violonneux alors en français hélas violonneux c'est péjoratif mais ça n'est pas péjoratif dans toutes les langues le violonneux c'est celui qui fait danser avec son violon c'est celui c'est le violon du peuple le violon de celui qui ne sait pas lire la musique mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne joue pas bien ça veut juste dire qu'il ne joue pas la musique et qu'il ne joue pas la musique à lire et qu'il apprend la musique à l'oreille d'une transmission orale de génération en génération un héritage immatériel donc toi du coup comment tu as commencé à baigner dans le fiddle comment tu as appris quel est ton parcours par rapport à ça alors au début c'est la musique irlandaise qui m'a attiré donc mon premier réflexe ça a été d'acheter des partitions de musique irlandaise et donc je les jouais mais en fait ça ne sonnait pas du tout irlandais parce que j'avais pas compris qu'il fallait pas apprendre ça avec des partitions il fallait l'apprendre dans les pubs avec les irlandais avec des gens qui dansent devant d'accord et là ça donnait toute la saveur à la musique mais ça je l'ai compris bien après avant je suis passé par la musique all time qui est la musique des colons américains d'amérique du nord d'accord c'est marrant quand tu dis ça parce que moi c'est la même chose quand j'ai commencé le jazz mon premier réflexe ça a été d'aller acheter des partitions hélas en fait bon moi j'ai pas forcément pu tout de suite apprendre en jouant dans des bars dans des pubs malheureusement mais après j'ai compris que c'était plus bien plus tard j'ai compris que c'était en écoutant et en m'imprégnant de la musique dans la tête dans l'oreille et puis après aussi en jouant évidemment dans le corps il faut que ce soit organique la partition c'est très intéressant ça permet de sauvegarder du répertoire mais ça ne permet pas de le vivre et pour le vivre il n'y a pas mille solutions il faut sortir de chez soi il faut voyager il faut rencontrer des gens faut voir des paysages sentir des parfums et danser 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 ouais la musique de danse exactement génial alors est ce que tu peux peut-être nous montrer quelque chose tu parles de l'irlandais par exemple alors oui tout à fait tu as un pupitre blague Sous-titrage ST' 501 irent 225 235 235 236 236 238 237 247 248 252 Sous-titrage ST' 501 Ah super, moi ce qui m'intrigue, c'est évidemment, je pense comme beaucoup de violonistes qui découvrent ce style, c'est les ornements On voit que tu frappes les cordes comme ça avec les doigts, c'est ça ? Oui, on essaie d'imiter la cornemuse en fait, qui fait surcharger le son D'accord Avec, on a l'archer qui joue tout droit et on a la main gauche qui vient perturber le son Tu mets tous les doigts en même temps en fait ? Oui, tu peux mettre le 3 ou le 4 Parce que les tris, on voudrait forcément les faire avec, par exemple, le deuxième doigt, avec le doigt en-dessus, la note en-dessus Il faut être rapide quoi, moi je ne suis pas encore assez rapide Il faut être très rapide, mais c'est parce que tu veux jouer une note alors qu'il faut juste venir perturber la corde Et en fait, le quatrième doigt sert surtout à ça Maintenant, attention, on parle de musique irlandaise et en Irlande, tous les styles sont différents Il y a de très nombreux styles, donc il va y avoir des styles où ce petit cut, on appelle ça, va venir être joué avec une vraie note Et d'autres où ça va être juste joué avec un bruit D'accord Il va y avoir des styles un peu plus glissés, des styles avec plus d'ornements d'archer et tout ça Chaque région a vraiment ses spécificités musicales D'accord, ah oui, c'est tout un monde Eh oui, comme en France, en France, on a nos accents, on a nos paysages, on a nos patois C'est exactement la même chose pour la musique En France aussi, on joue du fiddle, ça s'appelle du violon, le violon du violonneux Et on joue par exemple des bourrés, les bourrés trois temps Ah ouais, je veux bien Et alors du coup, là aussi, les doigts encore une fois frappent Pas mal de la corde, quoi Et en plus, tu fais aussi le... Voilà, c'est rythmique En fait, en musique traditionnelle, en musique populaire, en musique à danser Le rythme est prioritaire C'est la sensation de la danse qui est prioritaire C'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de doubles cordes Parce qu'on veut sonner très fort Et ça va être le rythme de l'archer qui va être primordial À la limite, la mélodie, même si elle est très importante Va être secondaire Parce que je dis toujours à mes élèves de jazz aussi C'est pareil pour le jazz, pour apprendre le swing Si on fait plein de notes et qu'il n'y a pas le rythme qui est bien passé Ça ne marchera pas Alors que si on peut faire peu de notes avec un bon swing Ça marchera Voilà, parce que quand on parle de swing, on parle de rapport à la danse Exactement Donc c'est vrai que le jazz a maintenant ses lettres de noblesse Et qu'on l'écoute de manière intellectuelle, sans danser Mais à l'origine, c'est ça qui se passe C'est une musique de danse Donc si on n'a pas, je pense que si on n'a pas la connexion avec ce rapport à la danse On perd quelque chose si on veut apprendre à jouer du jazz Bah oui, comme du fiddle du coup Exactement Moi j'appelle ça souvent la danse intérieure C'est exactement de ça que je parle avec mes élèves Qui peut être extérieur aussi Oui, oui, oui Bah oui, en jazz on ne l'a pas tellement en extérieur Quoique il y a les danseurs Oui, il faut aller danser du lindy hop Et ensuite, une fois qu'on l'a dans le corps On va le ressentir dans l'archer Les deux sont liés Et d'ailleurs, je me permets de vous signaler que Tenir un violon, en fait, c'est comme tenir un partenaire de danse Ah ouais ? J'avais jamais pensé à ça C'est pareil Sous-titrage Société Radio-Canada